MISTER SUISSE ROMAND 2011-2012 Salut ! Raphaël Milius, Mister Suisse Romande 2011-2012 et Vice Mister Europe 2014. Si j'ai décidé de participer à Mister Suisse Romande, c'est parce que j'ai toujours été attiré par ce monde-là. Le monde de la photo, de la mode, du cinéma, de la scène, de la danse... Ce milieu artistique a toujours fait partie de ma vie depuis tout petit. Et je voyais par là l'opportunité justement d'approcher ce monde-là. Et c'était vraiment pour moi un tremplin. J'imaginais ça vraiment comme un tremplin qui allait m'ouvrir les portes du milieu du showbiz. Et puis la deuxième, c'était peut-être une raison un peu plus psychologique. Je pense que j'attendais une reconnaissance, la reconnaissance du public, de me sentir aimé. Et de me dire que je répondais à un critère, que j'étais dans la norme. Et que mon charme, ma personnalité pouvaient séduire. Et puis le titre de Mister Suisse Romande pouvait être l'aboutissement justement de tout ça. Les points positifs d'une aventure comme celle-ci, c'est qu'elle est extrêmement formatrice. Elle va vous apporter une maturité dans le domaine. Et je pense que c'est la clé aussi du succès. C'est d'être constant dans ce qu'on a envie de présenter. On interprète un rôle d'ambassadeur. Et ça demande un certain sérieux, un certain engagement. Et il faut en être conscient. Ce n'est pas simplement un titre. Une fois qu'on l'a gagné, on n'en fait rien. À vous de se dépasser pour incarner ce rôle-là. Qu'est-ce que vous avez envie d'apporter ? Comment est-ce que vous avez envie de jouer ce rôle-là ? Ce n'est pas simplement une soirée Mister Suisse Romande. C'est un titre que vous allez garder une année, mais qui va rester à vie. Aujourd'hui, on me reconnaît encore dans la rue. On me dit Mister Suisse Romande, ça fait 7 ans. Et on s'en souvient encore. Donc, c'est une étiquette qu'on va vous garder. Donc, essayez de l'avoir, que ce soit une étiquette bien, ainsi soit-il, mais que ce soit une étiquette positive. Et puis, cette aventure, c'est extrêmement de points positifs par rapport à l'aventure humaine que ça apporte, des relations que vous allez garder. J'ai eu la chance, moi, avec Aline Bachère. C'est une excellente amie. On a un très, très bon contact encore aujourd'hui. Et toutes les personnalités qu'on a pu rencontrer, des personnalités qu'on voit normalement dans son poste de télévision, que ce soit Dargish Rochebin, James Blunt, des personnalités politiques, des personnalités sportives, Roger Federer, Bastian Baker. Voilà, pour moi, ça a été tous ces points positifs, mais magiques, que je vais retenir. Qu'est-ce que j'ai fait depuis l'élection de Mister Suisse Romande ? Eh bien, pour moi, ça a été un règne assez long puisqu'il a duré 18 mois. 18 mois pour cause de remaniement du concours à l'interne. Et je n'ai pas pu participer à Mister Suisse, puisque cette élection et ce concours n'existent plus, pour des raisons financières. Par contre, j'ai pu participer à l'élection de Mister Europe, auquel j'ai terminé vice Mister Europe. Et là, ça a été une aventure aussi incroyable puisqu'on ne mélange plus des régions, mais des nationalités différentes. Il y a la barrière de la langue qui s'installe. Et l'allemand, le français, l'anglais devient une langue commune. On essaye de lier des amitiés avec des nationalités différentes. Tout ça pendant une semaine à Monaco, jusqu'à la finale. Et ça, ça a été une aventure assez folle et quasiment inattendue. Et puis, suite de ça, j'ai continué à essayer d'approcher le milieu de la télé, puisque j'ai travaillé pour Rouge TV comme speaker. J'ai fait plusieurs défilés pour Obad. Je suis toujours ambassadeur de la marque horlogère Gagnebain et parrain de la fondation Beautiful ABC. J'ai eu la chance aussi de faire quelques courts-métrages avec Cornland Studios. J'ai eu l'opportunité de remporter le deuxième rôle dans le spectacle musical Séduction, qui s'est joué pendant quatre mois au Casino de Montreux avec la MDC compagnie. Et puis, quelques publicités, entre autres pour Bata, Philippe Maurice, et les cinémas-aréna que vous connaissez certainement. Et puis, peut-être la plus populaire, ça a été d'incarner le rôle de George Clooney pour Nespresso. Alors évidemment, un George Clooney au rabais, puisque j'imagine que mon cachet était certainement plus abordable que celui de George. Alors évidemment que je vous conseille cette aventure, parce que pour moi, elle ne m'a apporté que du positif. À vous, nouveau candidat, candidate à cette élection de Mister Suisse Romande, de montrer que vous avez la personnalité, le charisme pour faire avancer les choses. Car rien ne vient sur un plateau dans ce domaine, c'est les contacts, c'est votre personnalité qui fera la différence. Il n'y a pas forcément besoin de gagner pour que ça vous déporte. C'est tout ce que vous allez connaître pendant ces mois de préparation qui vont peut-être vous ouvrir les portes pour la suite dans le domaine que vous recherchez. Après, pour moi, un Mister ou une Miss Suisse Romande, ce n'est pas simplement un mannequin, mais c'est avant tout un charisme du répondant, une personnalité, une facette un petit peu caméléon qui va pouvoir s'adapter à toutes les situations puisqu'on va se retrouver dans des endroits, dans des manifestations, toutes aussi différentes les unes que les autres. Et on va vous demander justement d'être aussi à l'aise dans un milieu artistique, sportif, avec des personnalités différentes, d'avoir de la conversation et puis d'être intéressante avec qui que ce soit que vous vous trouvez. Donc, si vous vous sentez les épaules solides pour être ambassadeur, ambassadrice de la Suisse Romande, foncez ! Allez, bonne chance et je vous dis à bientôt !